Et oui, on va rentrer dans la quatrième dimension, une dimension qui existe déjà, figurez-vous que Matignon va désormais écouter, suivre vos recherches dans Google, TikTok ou Instagram. Les recherches Internet, c'est le service d'information du gouvernement, le SIG, qui a lancé un appel d'offres pour faire de l'écoute sociale sur Internet. C'est comme ça qu'ils appellent cette surveillance avec de nouveaux lots. D'abord, scruter les requêtes en ligne des Français, identifier les signaux faibles pour savoir un peu qu'est-ce qui intéresse les Français et si jamais il leur venait l'envie soudaine d'occuper des ronds-points avec des gilets jaunes, par exemple. Alors, le budget de ce nouvel appel d'offres est quasiment doublé puisque cette mission existait auparavant. C'était 2,8 millions d'euros sur 4 ans. Eh bien là, il faut faire des économies, mais pas pour l'écoute sociale. 5 millions d'euros pour 4 ans qui vont être demandés donc à ces prestataires. L'idée, c'est d'avoir des outils pour l'étude sociale et le search listening pour savoir de quoi vous parlez, vous les Français, nous les Français, par rapport à l'action du gouvernement. Mais l'actualité, en général, il s'agit d'étudier les mots-clés, ceux qui sont les plus cherchés pour avoir des stratégies de communication du gouvernement. Et puis, il cherche également, à Matignon, un prestataire pour détecter les signaux faibles, pour savoir ce qui pourrait être pris en considération par l'action publique. On sent quand même la fébrilité d'une période presque pré-révolutionnaire, dirons-tout. Mais ce n'est pas tout. Vous savez qu'il y a un rapport qui a été publié lundi par le ministère de l'Intérieur et qui confirme l'utilisation illégale d'un logiciel de surveillance faciale, BriefCam, par la police lors des émeutes en 2023. Parce qu'en 2015, les forces de l'ordre ont acquis en secret un logiciel d'analyse de vidéosurveillance. C'est une société qui s'appelle BriefCam qui vend ça. Et depuis 8 ans, le ministère de l'Intérieur a cet outil qui permet la reconnaissance faciale. Alors vous savez que pendant les JO, on a parlé de caméras algorithmiques qui permettaient de voir des comportements étranges dans la foule. Là, il est question de reconnaissance faciale. Et ça a bien été utilisé. Alors, une fois documenté lors des émeutes de 2023, ça n'a pas conduit à l'arrestation d'Émeutier. Il faut savoir que le slogan de BriefCam, c'est quand même « transformer la vidéosurveillance en intelligence active ». En France, une centaine de villes ont équipé leur police de l'application BriefCam. À Nice, Rouen, Aulnay-Soubois, Perpignan ou Roubaix, par exemple. Et puis le Puy-du-Fou également a cette caméra. Et puis on sait que l'écoute est partout, dans les assistants à IA, que ce soit sur Amazon ou autres. Vraiment, on se prépare à un chouette meilleur des mondes avec des radars maintenant équipés d'IA qui permettent de savoir si vous parlez au téléphone ou si vous n'avez pas mis votre ceinture. Qu'est-ce qu'on est bien quand même avec cette société qui s'installe où vous serez fliqués en permanent. Et puis on se prépare à un chouette meilleur.